Monsieur Joanny Moulin est professeur de littérature anglaise à l'Université d'Aix-Marseille. Il est membre senior de l'Institut universitaire de France. Il est spécialiste international de la biographie et ses travaux portent également sur la poésie anglaise du Moyen-Âge à nos jours, ce qui l'a amené à s'intéresser à l'éco-critique et l'éco-poésie. Je vais préciser. Merci. Je vais peut-être prendre le micro et le mettre ici. Je ne sais pas si vous m'entendez comme ça. Je me sens un petit peu en décalage par rapport aux choses que j'ai entendues, ne serait-ce que parce que je suis un littéraire. Je me suis intéressé à l'éco-poésie. D'autre part, ce n'est pas le centre de mon champ de recherche. Je m'y intéresse de manière un peu périphérique. Et que, d'autre part, Jonathan Pollock, que je remercie vivement, chaleureusement au passage, m'a demandé de vous présenter, de faire une présentation un petit peu en remplacement. Je n'avais pas originalement prévu de prendre la parole. Je vais vous lire un texte. Vous allez avoir une présentation qui sera d'un ordre plus traditionnel, si on veut, traditionnel et décalé. Chers collègues, arrêtez-moi si je dépasse l'horaire. Vous me direz. Bon, je veux vous parler d'Edgar Morin et de ce qu'il appelle l'écologie de l'action. Ma présentation, le titre de ma présentation était Le paradigme perdu, qui est le titre d'un ouvrage de Morin, représenté en allemand d'Archtelien ou d'Avertretten. Cette distinction que fait, entre autres, Wolfgang Isser dans un ouvrage, ou sous-titre parlant, que j'ai en anglais ici, qui est Prospecting from Reader Response to Literary Anthropology, ce qui est un ouvrage de 1989, permet de saisir ce que l'anthropo-sociologie ou anthropo-cosmologie d'Edgar Morin apporte au débat sur l'écologie au sens large et sur l'éco-littérature en particulier. L'écart entre d'Archtelien, représenté au sens mimétique, et Fairträten, représenté au sens politique, ouvre une brèche agissante, potentiellement révolutionnante, dans le grand paradigme qui préside à la civilisation occidentale depuis le XVIIe siècle. Au moins, au centre de la problématique, le sujet humain, qui ne peut plus aveuglément se représenter le monde comme un objet distinct dès lors qu'il a pris conscience, que la nature qu'il conçoit le conçoit, et que la vie humaine représente la biosphère hologrammatiquement, au sens où chaque partie d'un hologramme contient le tout. Dans La méthode, qui est un ouvrage de six volumes, publié entre 1977 et 2004, Morin repense au mot comme une émergence du bios dans une démarche intellectuelle qui transgresse sciemment les frontières artificiellement imposées entre sciences de la nature et sciences de l'homme, mais aussi entre sciences prosaïques et arts poétiques, au cogito cartésien, Morin substitue le computo. J'ai une citation ici que je vous épargne, qui est un computo, qui est le produit producteur d'une boucle auto-éco-organisatrice qui englobe psychosphère, sociosphère et noosphère dans une reliance, terme emprunté au sociologue Marcel Bolde-Bal, proposant ainsi un nouveau paradigme éco-politique, celui d'une écologie de l'action, dont l'horizon éthique serait le métanthrope. Alors finalement, je ne vais pas vous l'épargner, cette citation. « Le cogito cartésien produit la conscience du « suis ». Le computo, lui, produit le « suis ». C'est-à-dire, simultanément l'être, l'existence et la qualité du sujet. Le cogito cartésien ne connaît que le « je » ou le « moi ». Il n'y a pas de « soi », c'est-à-dire pas de corporalité, pas de physis, pas d'organisation biologique dans le cogito. Bien plus, Descartes rejette le corps dans l'univers de la res extensa et en disjoint l'ego immatériel, il disjoint la machine vivante et la subjectivité du « je pense ». Le computo compute nécessairement ensemble le « je », le « moi » et le « soi », c'est-à-dire la corporalité physique du « moi-je ». C'est un peu jargonant. Le computo opère l'unité fondamentale du physique, du biologique et du cognitif. Il compute dans la même unité multidimensionnelle l'être, la machine, le sujet. Il nous montre non seulement que l'idée du sujet n'est pas isolable de l'individu vivant, mais aussi que l'individu vivant n'est pas isolable de l'idée de sujet. Cette contribution, la mienne, souhaite présenter, aussi succinctement que possible, quelques idées fondamentales de l'avancée morinienne pour montrer comment le mouvement éco-critique, c'est-à-dire éco-littéraire ou éco-poétique, est bien autre chose qu'une simple instrumentalisation de la littérature à la cause écologique parmi d'autres, et qu'au contraire, la littérature a un rôle de première importance, à jouer dans cette évolution paradigmatique par l'action qu'elle exerce dans la noosphère des idées. On aimerait consacrer ici à Edgar Morin l'équivalent d'un des courts chapitres par lesquels Bertrand Russell, Bertrand Russell, dans son Histoire de la philosophie occidentale, présente les grandes figures de la pensée mondiale. Notons que cela implique une réaffirmation de la notion d'auteur, c'est-à-dire de ce que Morin appelle le subjectivisme, ou bien encore de cet individualisme méthodologique que le sociologue partage avec certains de ses confrères comme Raymond Boudon, à qui on doit l'expression, ou Michel Creusier. Ce recentrage sur le sujet, comme nous allons le voir, est au centre de la problématique morinienne et la réflexion paradigmatique qu'elle propose sur nos conceptions et nos représentations de la nature en mettant l'accent sur la réflexivité et la rétroaction de ces deux notions. La conception, le concapitus, c'est le pris ensemble qu'implique tout à la fois la compréhension intellectuelle et la génération biologique. La nature nous a conçus et continue de nous concevoir tout autant que nous la concevons. La représentation, par le préfixe RE, implique un écart qui fait surgir dans nos mémoires occidentales le cinéma de la caverne platonicienne, mais cette douve entre le réel et sa représentation conceptuelle se comble à présent qu'il ne nous est plus possible d'ignorer l'engrammation génétique de l'ADN par James Watson et Francis Crick en 1953. Nous sommes bien forcés de concevoir que tout individu vivant est une représentation des millions d'autres qui l'ont précédé, une nouvelle conception dans le réel phénoménal qui se déploie à partir d'un codage, un engramme à double articulation, de même nature que le langage. Nous nous avons pu croire un temps qu'il était le propre de l'homme et qu'il le divorçait de la nature par ce que le poète Yves Bonnefoy appelle l'aliénation linguistique. Il ressort de son ouvrage, de l'ouvrage de Morin, de son ouvrage autobiographique de 1969 Le vif du sujet que l'aventure intellectuelle de Morin trouve son origine dans un malaise vécu dans le corps pourtant que dans l'esprit sous la forme de ce nouveau mal du siècle qu'est la dépression. La cause en est-elle l'emprisonnement paradigmatique d'un chercheur en sciences humaines réalisant que les sciences de l'homme se figèrent en sciences sociales dont l'homme, c'est-à-dire le sujet humain, était idéologiquement exclu par une violence symbolique contre laquelle il ne pouvait faire autrement que de se révolter. Je le cite, « La pensée simplifiante est devenue la barbarie de la science, c'est la barbarie spécifique de notre civilisation. » Fin de citation. Tout le propos de Morin revient à dénoncer cette malscience, ce paradigme de simplification basé sur la réduction et la disjonction des objets de recherche pour appeler de ses voeux son remplacement par une scienza nuova fondée sur un paradigme de complexité. Ce que Morin appelle la pensée complexe est fondamentalement une pensée écologique, c'est une écologie de l'action dont le premier principe est que, sitôt initié dans un milieu donné, toute action entre dans un jeu d'intérêt-rétroaction qui en modifie, détourne, voire inverse le cours. Elle échappe ainsi à la volonté de son auteur et le second principe que les conséquences à long terme d'un grand événement sont imprévisibles. Morin conçoit son œuvre entre pots sociologiques comme un équivalent moderne du Nobu Morganum de Francis Bacon, mais qui refermerait la parenthèse de l'humanisme anthropocentrique destinant l'homme, seul sujet dans un monde d'objets, à conquérir le monde au profit de l'humanisme éthique, du respect mutuel, universel. Il rejoint ainsi la thèse formulée par le poète anglo-américain Thomas Stone Elliot d'une dissociation de la sensibilité, a dissociation sensibility, survenue dans l'histoire des idées occidentales au XVIIe siècle, moment épistémologique de la naissance du grand paradigme d'Occident qui, en disjoignant le sujet et l'objet, assignent des sphères séparées à la science objective d'une part, à la philosophie et à la poésie d'autre part. Elliot discernait dans les textes tardifs de certains grands poètes romantiques comme John Keats et P.C.B. Shelley un mouvement en direction d'une unification de la sensibilité qu'il s'efforçait lui-même d'accomplir dans son œuvre. La pensée complexe de Morin a tout à voir avec cette unification de la sensibilité d'Eliott. L'un et l'autre ont certes raison de situer cette crise épistémologique au XVIIe siècle en Occident, mais ils n'ont que partiellement raison car il s'agit là d'un problème anthropologique dont les racines sont bien plus anciennes, nécessitant l'ouverture d'un chantier de recherche de grande envergure et qui ne peut faire ici l'objet que d'une mention rapide. Ce bornant t'a en signalé le site. Les travaux de Morin apportent une première contribution à ce champ de recherche. Elles l'ouvrent et procèdent au premier opérage, mais par force de nécessité, Morin a été contraint de sacrifier au paradigme de simplification en le réduisant provisoirement au cartésianisme. Le site, il dit, depuis Descartes, dit-il, nous pensons contre nature. Fin de citation. Suivons-le pour l'instant en gardant sous le boisseau cette réserve critique. La contribution conceptuelle majeure par laquelle Morin tente de renverser le paradigme cartésien de la disjonction entre le sujet et l'objet consiste à proposer le nouveau concept du computo comme une révision qu'il veut révolutionnante du cogito cartésien. Le cogito isole le jeu du moi et le soi biologique et le définit comme une transcendance désincarnée de la race extensa. Il disjoint la machine vivante de la subjectivité du je pense. Par contraste, le computo repère l'unité fondamentale du physique, du biologique, du cognitif, compute dans la unité multidimensionnelle l'être, la machine, le sujet. Pour comprendre concrètement ce dont il s'agit, il convient de tenter de résumer brièvement la cosmologie, c'est-à-dire la représentation et la conception du monde que Morin élabore sur une base philosophique matérialiste. Parmi les nombreuses influences qui ont marqué la pensée de Morin, il est commode de commencer par la notion d'autopoyèse développée dès 1972 par Umberto Maturana et Francisco Varela à l'université de Santiago du Chili. L'autopoyèse est la capacité d'un système de se produire lui-même et de se maintenir voire d'évoluer dans une interaction permanente avec son environnement. Le prototype du système autopoyétique est le tourbillon né de la rencontre aléatoire d'un obstacle négantropique et de l'entropie, celle d'un cours d'eau par exemple. Le tourbillon advient de lui-même et auto-entretient son mouvement rotatif tant que les conditions nécessaires de son environnement perdurent. C'est une machine naturelle, un moteur qui exerce une action sur son écosystème, creuse le fond de la rivière, attire et libère des nutriments pour les animaux aquatiques, etc. La boucle récursive est la caractéristique première de ce phénomène de production de soie par lequel naissent spontanément des moteurs sauvages ou êtres machines. Ce sont par exemple les cyclones, tornades et typhons, mais aussi les soleils. Citation. Machines sauvages, les étoiles sont nées sans deus ex machina à partir d'énormes turbulences à travers des interactions gravitationnelles, électromagnétiques puis nucléaires. Elles sont devenues machines lorsque la rétroaction gravitationnelle a déclenché l'allumage, lui-même déclenchant une rétroaction antagoniste dans le sens centrifuge. Fin de citation. L'action écologique de ces êtres-machines n'est plus à démontrer, voire par exemple comment naissent de la rencontre du rayonnement solaire et de la rotation de la Terre des cycles thermiques, éoliens, hydrauliques et comment ces machines naturelles s'organisent entre elles pour former des systèmes de systèmes de plus en plus complexes. Notons que ces machines naturelles sont d'ores et déjà des individus. En Morin pense que l'on devrait peut-être déjà leur reconnaître le statut de sujet et qui forment en tout cas la base conceptuelle et matériel du computo. Morin définit ces êtres-machines comme des individus du premier degré encore appelés autos, autos ou microsujets. Dans un premier temps, Morin s'est intéressé à la théorie des systèmes, c'est-à-dire la cybernétique, celle de Norbert Wiener autour de cybernétique et société, mais aussi et surtout la seconde cybernétique, la cybernétique de la cybernétique de Heinz von Forster et de Magoro Murayama qui prend en compte le fait que l'observateur d'un système modifie le système. Il convient aussi de mentionner les travaux de René Tom, d'Ilia Prigogine, René Brillouin sur la morphogenèse, mais une découverte cruciale dans le développement du paradigme organisationnel ou paradigme de complexité d'Edgar Morin et la façon probante dont la biologie moléculaire s'est servie du modèle cybernétique pour théoriser l'information génétique et son engrammation dans les obérations physico-chimiques qui produisent de la vie. Ainsi, Morin est fondé à penser qu'il n'y a pas de solution de continuité, mais seulement une gradation de complexité entre les êtres-machines ou individus du premier degré et les organismes vivants ou individus du second degré. Dès lors, le sujet n'est plus un concept anthropocentrique, mais l'individu sujet se conçoit comme une émergence. Notion clé que Morin définit ainsi, citation, les émergences sont des propriétés ou qualités issues de l'organisation d'éléments ou constituants divers associés en un tout, irréductibles à partir des qualités ou propriétés des constituants isolés et irréductibles à ces constituants. Les émergences ne sont ni des épiphénomènes ni des superstructures, mais les qualités supérieures issues de la complexité organisatrice. Elles peuvent rétroagir sur les constituants en leur conférant les qualités du tout. Fin de citation. Au contraire de la machine artificielle, la machine vivante ne peut s'arrêter de fonctionner sans dépérir. Mais surtout, alors que la machine artificielle n'est capable que de programme, la machine vivante est capable de stratégie, c'est-à-dire d'inventer ses comportements dans l'incertitude et l'aléa. L'être humain est un individu du deuxième type au même titre que la bactérie et ne s'en distingue que par un degré de complexité supérieure qui s'est élaboré au cours d'un long processus par lequel le développement de stratégies a constamment rétroagi sous son organisation physiologique. C'est de cette manière que le langage humain a émergé à partir des crises organisées en call systems des animaux sociaux. Morin retrace les étapes de l'homunisation en montrant comment c'est très vraisemblablement la chasse et l'élaboration de stratégies synergétiques en séquences complexes qui ont entraîné le développement du langage et comment la complexification du langage rétroagit par une boucle récursive fille du phénomène tourbillonnaire sur l'évolution du cerveau. Il est donc censé dit-il de penser que c'est le langage qui a créé l'homme et non l'homme qui a créé le langage mais à condition d'ajouter que l'hominien a créé le langage. Fin de citation. Les individus du second type c'est-à-dire les organismes émergent sous forme d'organisations en système complexe des individus du premier degré et rétroagissent sur eux. Ainsi l'être humain est une organisation de cellules qui sont elles-mêmes des molécules d'organisation en système incidemment produites et modifiées par la nature les circonstances et les stratégies du sujet du second type dont elles sont parties intégrantes. De même le phénomène social émerge lorsque les interactions entre individus de second type produisent un tout non réductible aux individus et rétroagissent sur eux c'est-à-dire lorsqu'ils se constituent en système. Autrement dit Morin définit les sociétés comme des individus du troisième degré. Le résultat de cette conception cosmologique est que la sociologie morinienne se fonde sur une anthropologie qui elle-même émerge de la biologie et les sciences de la nature. Morin établit ainsi une modélisation scientifique qu'il appelle paradigme de complexité ou pensée complexe qui ne se base plus sur la disjonction cartésienne du sujet et de l'objet et vise à mettre en panne ce qu'il appelle la tronçonneuse disciplinaire qui cloisonne hermétiquement entre elles les disciplines scientifiques ou autres isolant les lettres et les sciences humaines des sciences dites dures et de la recherche objective. Il est clair que la méthodologie morinienne est une écologie elle obéit à un principe hologrammatique la partie n'est pas seulement dans le tout le tout est lui-même présent d'une certaine manière dans la partie qui est en lui. Cela implique une révision de la notion de représentation la représentation dit-il n'est pas un état réfléchissant passif comme dans l'optique la connaissance n'est pas une projection de la réalité sur un écran mental mais une organisation cognitive de données sensorielles mémorielles produisant à la fois la projection et l'écran. De même que la chasse a joué un rôle décisif dans l'émergence du langage comme événement crucial du processus d'hominisation tout semble indiquer que la guerre aura joué un rôle essentiel dans l'émergence de ces individus du troisième degré que sont les états-nations des êtres vivants à part un tiers qui asservissent à leur fonctionnement systémique les individus humains qui les composent. Il convient également de ranger dans la catégorie des individus sujets du troisième type les dieux les mythes et les idées qui eux-mêmes se constituent dans ce système idéologique qui sont des religions avec ou sans dieux. Cette cosmologie ternaire de Morin trois degrés d'individus trois types cette cosmologie ternaire de Morin s'inspire de celle de Karl Popper qui avait divisé l'univers humain en trois mondes le monde 1 qui est le monde des choses matérielles extérieures le monde 2 qui est celui des expériences vécues et le monde 3 qui est le monde constitué par les choses de l'esprit produits culturels langages notions théories y compris les connaissances objectives ce que Popper appelle le monde 3 correspond à la notion de nos sphères inventée par Vladimir Vernadsky et développée par Théard de Chardin Pierre Auger parla ensuite de troisième règne au sens biologique du terme aussi ainsi pardon les c'est une citation les cerveaux humains et ajoutons-nous les cultures constituent des écosystèmes du monde des idées puis ce fut Jacques Monod qui dans sa leçon inaugurale au collège de France considéra les idées comme des êtres vivants et compléta l'idée de symbiose entre la noosphère et l'homme par celle de parasitisme et d'exploitation mutuelle enfin dans le tome 4 de la méthode ouvrage de 1991 pour le tome 4 dont le sous-titre est les idées leur habitat leur vie leur mort leur organisation Edgar Morin envisage la possibilité d'une science des idées qui serait du même coup une science de la vie des êtres d'esprit une noologie à partir de là Morin imagine deux possibilités pour le devenir de l'humanité la première relève sans doute davantage du fantasme c'est la perspective d'une dictature de l'être du troisième degré qui accéderait à la toute puissance d'un léviathan planétaire la société si l'on veut et où les êtres humains seraient assujettis assujettis aux idéologies certes le 20ème siècle et le début du 21ème ont de croit nourrir ce cauchemar car même la pensée scientifique n'est pas exempte d'assujettissement idéologique surtout lorsqu'elle s'en croit tout à fait immune et Gerald Houghton a montré comment les scientifiques peuvent être dominés à leur insu par des thématas des idées fixes obsessionnelles et des cécités sélectives mais la philosophie morinienne fondamentalement vitaliste pointe dans une autre direction en soulignant que l'histoire n'avance pas de manière uniforme mais par des émergences événementielles portées par des individus déviants qui suscitent des crises paradigmatiques ce n'est pas seulement la pensée critique qui est féconde mais aussi la pensée crisique fin de citation pour cette dernière phrase leur influence relève de l'écologie de l'action dans la mesure où ils déclenchent souvent à leur insu des cascades d'inter-rétroactions complexes et l'alerte écologique que nous vivons de nos jours à l'échelle planétaire doit être conçue comme une de ces déviances qui a toute la force de la confrontation négantropique avec la mort dont morin souligne par ailleurs qu'elle fut le moteur du développement imaginaire d'homo sapiens demens qui trouve dans sa folie autant que dans sa raison les voies de son salut morin affirme que nous vivons simultanément dans trois règnes noosphériques le religieux l'idéologique et l'esthétique pour ce dernier il aurait pu s'attarder sur l'étymologie qui leur attache au verbe aiste somai ressentir qui ne peut se concevoir en grec ancien et peut-être même moderne qu'à la voie moyenne je ne peux ressentir le monde que si le monde me ressent et réciproquement cela vient à l'appui de la notion de reliance bol de balle pour signifier la nature active de la connexion de tout sujet à son environnement c'est ainsi que se conçoit un plaidoyer en faveur de l'action esthétique une œuvre d'art en effet exerce par l'effet de la reliance une influence dans la noosphère qui peut rétroagir puissamment sur les organisations sociales du troisième degré la vie des organismes du second degré et les systèmes écologiques du premier Morin a de la poésie une vision très romantique il dit la poésie est libérée à la fois du mythe et de la raison tout en portant en elle leur union et il fin de citation et il est vrai que les romantiques sont à l'origine du mouvement écolittéraire mais il touche du doigt Morin touche du doigt une force bien plus grande quand il étend la définition aux productions culturelles de tous ordres qui prolifèrent aujourd'hui je cite ainsi une fabuleuse noosphère esthétique artistique que les médias ont multiplié et disséminé règne à son tour sur nous mais de façon singulière nous y croyons profondément nous en sommes pénétrés envoûtés mais nous ne lui donnons pas le même type d'existence que les croyants dans leur mythe et leur dieu parce que nous savons que les œuvres les plus sublimes les plus divines sont humaines fin de citation au XIXe siècle les poètes des nations naissantes œuvraient délibérément telle émergence néologique des nationalismes culturels mais aujourd'hui sur l'autre rive des catastrophes entraînées par la toute puissance des états-nations et des idéologies de la déliance un Edgar Morin appelle de ses voeux l'émergence d'une terre-patrie un être du quatrième degré qui provincialiserait les nations et dans laquelle chaque être humain pourrait reconnaître sa vraie et profonde patrie et cela non parce que nous serons tous sauvés mais parce que nous sommes perdus une transformation de l'homme est en cours et elle se joue dans la noosphère par des actions esthétiques et médiatiques qui opèrent lentement par tâtonnement et sans garantir de lendemain vert non plus que rouge une métaphore une métamorphose anthropo-sociologique Morin il y a dans le roman comme dans le film quelque chose qui n'est pas seulement de la littérature de l'art du divertissement de la culture mais qui est en même temps de la vie noosphérique voilà tout ce que j'avais à dire merci 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 merci